Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Alors Madame, Monsieur, en ce 1er mai, permettez-moi de vous souhaiter une excellente fête du travail. Très bonne fête à tous ces Ivoiriens qui œuvrent dans tous les domaines pour permettre à la Côte d'Ivoire de briller de mille feux. Bonne fête également à vous tous qui nous suivez depuis les autres pays d'Afrique et du monde. Merci pour votre assiduité. Encore une fois, excellente fête à vous. Cela dit, je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons entamé une réflexion très importante sur l'humiliation que malheureusement nous n'avons pu achever. Ce sera chose faite aujourd'hui avec le Dr Brou qui est présent et qui est installé. Bonjour Dr. Bonjour, Dr. Merci d'être là. Merci. Alors bien avant de parler avec vous de l'humiliation et de comment transformer les humiliations en maturité, comment tirer le meilleur parti de ces frustrations-là, on va recevoir un invité de la DCM, Monsieur Koulibaly, Amadou Moussa. Bonjour Monsieur. Bonjour Eva. Alors avec vous, on va parler de formation en arts oratoires et de recrutement du personnel dans votre cabinet. Oui, au fait, je suis passé ici la première fois pour parler d'une formation sur comment s'exprimer quand on est face à un auditoire. Et je pense que j'ai eu beaucoup d'appels. Et maintenant, la phase seconde de la formation en arts oratoires va débuter très bientôt, pendant ce mois de mai. Donc pour toute personne intéressée par le secret de la communication orale face à un public, vous n'avez qu'à nous faire signe pour qu'on puisse ensemble commencer à émerger vers l'excellence de la communication orale. Parallement, comment est-ce si bien édifié ? Aujourd'hui, c'est la fête, bien sûr, des travailleurs. Et qu'en est-il pour ceux qui ne travaillent pas ? Alors je profite, sous le numéro 1240 du ministère des enseignements supérieurs et de l'ERC scientifique du 10 décembre 2013, nous accordant une autorisation d'ouvrir nos cabinets de formation dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je suis passé encore aujourd'hui pour informer, en même temps appeler les gens à déposer leur candidature. Nous allons prendre le personnel du travail au niveau de notre cabinet Perfectis Communication. Nous allons ouvrir un cabinet dans chaque commune d'Abidjan. Et après, les communes d'Abidjan, nous allons nous installer un peu dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors pour ce recrutement personnel, est-ce qu'il y a des profils particuliers que vous recherchez ? En principe, non, parce que nous aurons besoin de beaucoup, surtout de jeunes. Il n'y a pas de niveau d'études ? Non, parce que par exemple, quand on prend nos points focaux, un point focaux, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a un niveau. Voilà, un point focal là, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a un niveau pour faire son travail. Mais au niveau peut-être des hôtesses, au niveau des secrétaires, au niveau des techniciens, au niveau des directeurs marketing, etc. Là, on aura besoin de niveau. Mais généralement, nous, nous nous focalisons un peu sur ce qu'on appelle la compétence sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le volume du diplôme qu'il fait l'homme sur le terrain. Et c'est ce qui est malheureusement le cas chez nous. La capacité à s'adapter. Merci, à s'adapter. Parce que quand nous allons recruter les gens, après le recrutement, on va les former d'abord. Et après formation, nous allons les observer deux semaines sur le terrain. Et en fonction de ça, maintenant, on va les installer. Donc, c'est une aubaine particulière pour ceux qui n'ont pas de travail ou qui veulent améliorer leur travail, de nous contacter à temps, de demain jusqu'au niveau de la semaine prochaine. Nous allons commencer à faire le dépouillement. Et ceux qui seront retenus, nous allons les appeler pour qu'on puisse leur faire d'abord un entretien d'embauche. Et après formation, maintenant, parler des futurs contrats de travail que nous allons signer. Le recrutement n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire pour quelles raisons ? Parce que nous avons vu que nos opportunités en fonction de la formation en arts au rapport peuvent arriver à vraiment trouver un élan ici. Donc, la Côte d'Ivoire sera la mère, le siège mère de notre structure. Et de la Côte d'Ivoire, maintenant, nous allons essayer de nous planter ou être implantés dans la difficulté de la situation africaine. Déjà, nous avons l'autorisation du ministère du Mali. Nous avons déjà l'autorisation du ministère du Burkina. Nous avons déjà l'autorisation du ministère au niveau du Sénégal et de la Guinée-Conakry. Pour les autres pays, d'ici fin mai, on va recevoir leur autorisation. Donc, juste les personnes qui nous allons ici prendre comme personnel de travail, ces personnes-là, il se peut que d'autres, on va les envoyer dans d'autres pays pour au moins essayer de faire un peu plus de promotion de la structure. Donc, deux informations capitales à retenir. D'abord, formation en arts oratoires. Donc, ces formations sont toujours disponibles pour tous ceux qui seraient intéressés. Et puis, la deuxième information intéressante également, c'est le recrutement de personnel au niveau de votre cabinet dans différents domaines. Oui, dans presque tous les domaines, parce qu'on aura même besoin de chauffeurs. Déjà, à partir de la semaine prochaine, il y a nos voitures qui doivent venir du Mali et obligatoirement, on aura besoin de chauffeurs. Vous voyez, on aura aussi besoin des formateurs, des enseignants, parce que nous avons eu cette opportunité avec le ministère de former toutes les écoles de la Côte d'Ivoire. Imaginez le nombre d'écoles que nous avons ici en Côte d'Ivoire et s'il faut former ces écoles-là, chaque année, ça a besoin franchement du monde. Donc, pour tous ceux qui seraient intéressés, soit ils nous envoient leur courriel à travers notre e-mail et kamadou644-gmail.com Très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu noter cet e-mail, il est inscrit sur votre écran, donc c-amadou644-gmail.com il y a également des numéros de téléphone 49 55 59 58 ou le 05 92 33 44. Ce sera tout, M. Koulibaly. Oui, ce sera tout. Merci de me recevoir encore une fois sur votre plateau. C'est un plaisir. Et on se reverra très bien, très prochainement. Très bien. Merci encore une fois. Excellente fête du travail à vous. Docteur, je me tourne vers vous à présent pour parler donc de ce thème qui a fort intéressé les téléspectateurs jeudi dernier, malheureusement vendredi. pour des contraintes indépendantes de votre volonté, vous n'avez pu être présent sur ce plateau pour achever l'entretien entamé. Donc ce sera chose faite aujourd'hui. C'est ça. Et le thème, c'est, je vous rappelle, de l'humiliation à la maturité. Alors la semaine dernière, jeudi dernier plus précisément, nous avons plus parlé de l'humiliation, des différentes formes d'humiliation, d'humiliation dans le milieu professionnel. D'ailleurs, ce volet avait fort fait réagir nos téléspectateurs chéries. On a parlé également d'humiliation dans le milieu familial, entre amis, etc. On reviendra sur ces notions-là. Mais on parlera surtout d'aujourd'hui, aujourd'hui, pardon, de comment transformer ces différentes humiliations en tirer le meilleur parti et puis finalement s'en servir pour devenir quelqu'un de meilleur. Absolument. Je voudrais effectivement dire que, à titre de rappel, la semaine dernière, nous avions développé, du moins définit l'humiliation comme étant la tendance ou la volonté de rabaisser. Tout à l'heure, on vous présentait une image qui va vous permettre de bien comprendre. Je ne sais pas si tu penses ce qu'on veut dire. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on s'est rendu compte que, pratiquement dans tous les milieux, milieu professionnel, milieu familial, sous plusieurs formes, il peut y avoir des humiliations sur le plan physique comme aussi sur le plan moral. Ça ne perd pas des paroles, mais la définition et l'idée que nous devons retenir, c'est surtout la tendance à vous rabaisser, à vous dire que vous n'êtes rien, à vous discréditer, à vous, en un mot, vous rendre négatif. Pour être plus... Et donc aujourd'hui, il serait bien que nous abordions, avant de parler de comment arriver à la maturité, à proprement dite, comment nous allons parler des conséquences quand on est dans une situation d'humiliation. Sur la base de quelques exemples que nous avions partagés avec les téléspectateurs la semaine dernière, vous comprenez évidemment que l'humiliation peut avoir des conséquences dramatiques. La conséquence, c'est sur le plan social, il peut arriver qu'on perde les relations sociales, il peut arriver que la personne même arrive dans une situation de dévalorisation, la personne n'a plus confiance en elle. À force de dire tu n'es rien, tu es tout sauf rien, à force de rabaisser, on finit finalement par rester, j'allais dire, en bas. Et donc, cela peut être un obstacle à notre épanouissement, cela peut être un obstacle à notre croissance à tout point de vue, cela peut être un obstacle à notre évolution professionnelle parce qu'on en a parlé du milieu professionnel. Si vous êtes dans un milieu où régulièrement, par des propos, le patron vous rabaisse, il est évident que s'il n'y a pas de soutien, s'il n'est pas aidé ou accompagné, vous allez perdre vos repères, vous allez perdre confiance en vous-même et on se laisse vraiment aller. Malheureusement, donc, on ne peut pas progresser. Très bien. Docteur, la semaine dernière, jeudi dernier, donc, on faisait la différence entre l'humiliation et puis les corrections ou les remarques qu'on pouvait nous faire. Parce que, je me souviens qu'une dame avait appelé et trouvait que, entre griffes, on était un peu susceptible et que ce que le patron disait n'était pas forcément mauvais pour l'employé. Absolument. on rappelle encore une fois que l'humiliation vise à rabaisser, à humilier, comme on dit. C'est intentionnel. C'est intentionnel. Alors, si on est dans un service qu'on fait une erreur, que le patron nous reprend, ce n'est pas une humiliation. Ça fait partie du boulot. peut-être de façon publique, avec des mots particulièrement blessants, on rejoint là le cadre de l'humiliation. Oui, je crois que ce rappel est très important, même dans la vie de tous les jours, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos partenaires dans le couple. Il y a des remarques qu'on doit faire normalement qui doivent aller dans le sens de l'amélioration de notre qualité de vie, de la qualité de nos relations. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais quand la personne qui pose l'acte, que ce soit de façon verbale ou physique, et qui, intentionnellement, je vais insister sur le mot ici, de façon intentionnelle, veut vous montrer que vous n'êtes rien. Ça fait que la façon de vous interpeller pose problème c'est de cela qu'il s'agit. Très bien. Mlle Koulibaly est en ligne. On vous rappelle que le téléphone est ouvert, vous pouvez participer. Comme Mlle Koulibaly qui nous appelle de Boundiali. Allo. Oui, allo, madame. Oui, bonjour, Mlle Koulibaly. Je suis ma grand-sœur Maria, vous voyez ? Oui. Et malheureusement, elle n'a pas eu d'enfant. D'accord. C'est beau frère et plus, beau parent, je voulais la renvoyer parce qu'elle n'a pas eu d'enfant à pas. Je voulais me marier une autre femme pour le mari de ma grande-sœur. Je voulais savoir comment vous constatez que c'est le fait d'elle marier une autre femme parce que ma grand-sœur n'a pas eu d'enfant. D'accord. Merci Mlle Koulibaly. Alors, je pense que ça peut rejoindre le cadre d'une humiliation tout à fait parce que c'est une frustration de dire à une femme parce que tu n'arrives pas à enfanter. On donne une autre... Mais je pense que ça, c'est très culturel. C'est culturel, mais... En Côte d'Ivoire, dans de nombreuses cultures, la femme n'est valorisée que par sa capacité à procréer. Et donc, quand elle se retrouve incapable de le faire, bien souvent, elle est justement humiliée, frustrée. Ce que je voudrais dire c'est que le tort qu'on fait et qui constitue le comble, j'allais dire, de l'humiliation à la matière, c'est qu'il n'est pas prouvé que c'est la femme qui est responsable. On a longuement parlé ici du fait que dans pas mal de cas, dans une certaine proportion non négligeable, le problème d'absence, pardon, d'enfant dans un couple peut être dû à l'homme. Et on a eu des situations où la famille qui avait voulu vider la femme ou qui l'a vidée s'est retrouvée en situation de, j'allais dire, de honte parce qu'ils ont renvoyé la femme. Après, même ta négociation, elle s'est remariée, s'est remise en ménage avec un autre homme et puis, miraculeusement, elle en fait un enfant, parfois même jusqu'à trois ou quatre. Et puis l'homme à qui on donne une deuxième ou troisième femme qui malheureusement n'arrive toujours pas. Et en ce moment-là, les parents se rendent compte qu'en réalité, le problème devient... Alors, il y a des couples également, est-ce que, moi je vous pose la question en tant que praticien, même si vous n'êtes pas gynécologue, urologue, est-ce qu'il peut, on s'éloigne un peu du sujet, mais brièvement, est-ce qu'il n'y a pas d'incompatibilité par d'entre deux personnes ? Parce qu'il y a des couples où ensemble, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant, ils se séparent, monsieur fait ses enfants, madame arrive à en avoir, mais ensemble, c'est un peu compliqué. Bon, c'est une question extrêmement difficile parce qu'incompatibilité, en médecine, dans la matière, je ne sais pas grand-chose, les gynécologues pourront le dire, mais je sais au moins qu'il y a eu des femmes qui ont été renvoyées parce qu'elles ne faisaient pas d'enfants, elles se sont remises en ménage, elles ont fait des enfants, il y a un autre homme aussi qui ne faisait pas d'enfants, il s'est remis en ménage, il s'est remis en ménage, il a fait des enfants. Mais, en termes d'incompatibilité, j'aurais du mal à m'exprimer sur la question. Très bien. Emmanuela est en ligne, elle nous appelle des deux plateaux. Alors, j'espère qu'elle va rappeler. Docteur, on revient donc à notre sujet. À notre sujet. Alors, on s'est un peu éloigné, mais la préoccupation de cette téléspectatrice qui nous appelle de Bounzali est réelle. Et ça, ça rejoint, on l'a dit, le cadre de l'humiliation. ce sont des sujets d'humiliation. Parce que, comme on l'a dit ici, quelques fois, quand on vient dans votre couple et qu'on vous injurie, quand vous traite d'être incapable de faire un enfant, il y a des familles où les gens même sont plus cruels pour dire « tu es en train de bouffer tout l'argent de notre frère, tu es incapable de nous faire un petit enfant ou un neveu », c'est une blessure. Parce que, comme on l'a dit en Afrique, la valeur d'une femme, dans nos traditions, c'est surtout qu'elle a la capacité de procréer. Et donc, si elle n'en a pas la capacité déjà à vous en souffrir parce que vous ne pouvez pas le faire. C'est une douleur déjà personnelle. Et quand les gens de l'extérieur, la famille ou les amis viennent en rajouter, ça devient vraiment chaotique. Et c'est une forme d'humiliation. On est parfaitement d'accord avec la jeune dame. Donc, les conséquences, c'est ça. Les conséquences peuvent aller jusqu'à la dépression. On est découragé de la vie. J'ai entendu des gens dire que… D'accord. Docteur, pardon. On va revenir sur ce que les gens disent. Mais cette préoccupation nous ramène au milieu familial, aux humiliations dans le milieu familial. On en a parlé la semaine dernière. Pour ceux qui étaient absents, on a parlé d'humiliation entre conjointes, dans la famille un peu plus élargie. Donc, les enfants aux parents, les parents face aux enfants. Mais il y a également la belle famille qui intervient. On n'en avait pas parlé la semaine dernière. Oui, on en avait… Bien souvent, la femme est victime d'humiliation de la part de sa belle famille. On lui demande de se taire, de ne rien dire parce que la belle famille est sacrée, etc. Mais ce sont des situations qui peuvent conduire au pire. Comme des hommes aussi sont… C'est plus rare. Oui, c'est plus rare. Mais il y a quelques hommes qui sont victimes d'humiliation de la part de la belle famille. Il est évident que je suis d'accord avec vous que dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui en sont victimes. Monsieur Gbané est en ligne. Il nous appelle de anglais. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur Gbané. Bonjour. On parle d'humiliation et de maturité aujourd'hui. On vous écoute. Oui, oui. Au fait, moi, je voulais avoir un témoignage sur le cas de la dame qui vient d'appeler tout à l'heure. Pour moi, l'humiliation en couple, franchement, ça n'existe pas. Peut-être que c'est le mari qui n'aime plus la femme. Donc, il se fait des idées pour pouvoir marier une autre femme et qu'il ne parle d'humiliation. D'accord. C'est votre avis sur la question. Oui, oui. Très bien. Donc, pour vous, l'humiliation dans le couple n'existe pas ? N'existe pas. Au fait, en Afrique, on aime beaucoup s'attarder sur l'humiliation. Pour moi, c'est un gène, quoi. D'accord. Pour ne pas considérer les avis des gens. On ne se sent pas humilié sans que toi-même, tu ne te sens pas humilié de toi-même, quoi. D'accord. Merci, M. Bonnet. Je voudrais simplement répondre, vous dire, M. Bonnet, que même quand vous avez aimé une femme, je suppose qu'on ne l'aime plus. Mais une femme qui s'est donnée ou un homme qui s'est donné dans une relation et qui, à un moment donné, ne se sent plus aimée, c'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on s'est donné... Surtout quand cette personne-là aime encore. Oui, donc c'est frustrant. Et vous parlez d'humiliation dans le couple, on va revenir sur l'exemple que vous avez donné la semaine dernière. C'était le comble, c'était le comble. Qui a fait réagir énormément. Même après l'émission, on a encore eu des retours de cette histoire pathétique. Oui, même à l'intérieur, j'étais, quelqu'un m'a interpellé en pleine rue de cette affaire. qui était en ménage, mariée légalement, et qui, parce qu'elle avait quelques difficultés avec son mari, a pris sa chambre à part. Et le mari qui envoie des formes de l'extérieur dans la chambre conjugale. C'est le comble de l'humiliation. On a cherché un mot plus fort qu'humiliation, on n'a pas pu trouver, mais c'est cruel, c'est criminel. Et je pense que les réactions, je ne veux pas revenir là-dessus, étaient unanimement dans le sens de la condamnation. Donc revenant aux conséquences, je voudrais que les conséquences sont larges. Quand vous êtes humilié, parfois vous perdez le sens de la vie. Très bien. M. Traoré est en ligne. Il nous appelle d'Ajamé, c'est à Abidjan. M. Traoré ? Oui, bonjour, président. Bonjour, M. Traoré. Je voulais quand même participer à l'émission. Vous êtes le bienvenu. Voilà, pour donner un tout petit point de vue. On vous écoute. Souvent, au niveau des cours, on accuse souvent le monsieur, souvent on accuse la dame. Mais moi, je pense que quand il y a un problème d'enfant, à Lévis, c'est un gynécologue, vous faites les analyses, et puis on vous donne les résultats à tous. Ce n'est pas l'affaire de dire à la femme de son fille, moi je veux voir le gynécologue, ça ne marche pas. Voilà. Donc moi, c'est ce que je voulais quand même ajouter. Très bien. Merci M. Traoré. Excellente fête du travail à vous. Alors là, on s'est un peu éloigné du sujet, mais c'est toujours un conseil bon à prendre. On revient donc aux conséquences de l'humiliation. Donc moi, j'aimerais qu'on commence avec l'humiliation quand on est tout jeune. Parce que je me souviens que, et c'est un peu ce téléspectateur-là qui nous avait inspiré ce sujet, un téléspectateur qui avait appelé, qui avait parlé pendant longtemps, longuement parlé, parce qu'il avait envie de se décharger, il parlait d'humiliation qu'il avait subie depuis sa tendre enfance. Et il avait encore des séquelles, aujourd'hui, qu'il était arrivé à l'âge adulte. Donc quand on a tendance à brimer, à frustrer, à humilier un enfant, les conséquences sont à long terme. Ah oui, bien sûr. Je pense que tout à l'heure, nous allons parler de la maturité. Mais effectivement, c'est un frais. Imaginez-vous, vous s'aimez par exemple de l'arachide, et puis au moment où l'arachide pousse, vous mettez des feuilles, l'arachide ne peut pas émerger. Il est évident que quand on est jeune et qu'on est l'objet depuis notre temps d'enfance de certains types d'humiliation, cela peut avoir des répercussions de plus incroyables jusqu'à l'âge adulte, même l'âge âgé. Parce que le gros problème est que en Afrique, on n'a pas toujours l'opportunité d'avoir du personnel pour nous aider à surmonter. Et donc, vous allez avec ce que j'ai appelé… Quand vous parlez de personnel, vous parlez de psy, de personnel califié. En même temps, on les a à disposition, mais on ne fait pas le pas d'aller vers eux, on ne les consulte pas. On ne comprend pas toujours le rôle du psy. On a l'impression que quand on dit d'aller voir le psy, on est fou. Ce qui n'est pas vrai, mais le psy, que ce soit le psychologue, le psychiatre, ou des travailleurs sociaux qui ont été formés à ces choses-là, peuvent nous aider à remonter la pente. Et je voudrais qu'on remarque… Je vais vous expliquer ça clairement sur l'image qui se trouve. Je pense qu'on va nous présenter tout à l'heure. M. Lou Kofi Toussaint va nous présenter. Voyons cette image qui traduit clairement notre vie. Il s'agit de N, vous voyez un petit N avec un zéro qui marque notre naissance. Et puis le M à la fin avec le très vert qui marque la mort. Donc de la naissance à la mort, nous avons un parcours. Et tout au long du parcours, il y a des événements positifs qui sont en bleu, donc au-dessus de la ligne verte. Et puis en dessous, ce sont des événements malheureux que j'ai mis en rouge parce que c'est douloureux. Et l'humiliation peut se voir dans ce sens comme étant dans les profondeurs. Parmi les événements heureux, il peut y avoir une naissance, un mariage, son premier boulot, tout ce qu'on peut imaginer de bien, succès à un examen, etc. Mais en dessous, ce sont des événements négatifs qui peuvent être la rupture, une rupture de relation, qui peuvent être des propos enduriers, donc qui peuvent être aussi l'humiliation. On y reviendra. On y reviendra bien évidemment M. Seïdou est en ligne. Il nous appelle du Mali. Allô ? Allô ? Bonjour M. Seïdou. Bonjour, ça va ? Ça va très bien, excellent. Faites du travail à vous. Ok, je voulais vous demander quelque chose. Oui ? J'ai un ami, donc il a perdu sa mère depuis l'enfance. Oui ? Il a été adopté par la preuve de sa mère. Oui ? Donc cette femme-là m'a maltraite tellement. Et ses enfants, jusqu'à ce que l'homme il est devenu traumatisé, il n'arrive même pas à la margine. D'accord. Donc je voulais vous demander si nous sommes d'humiliation et de conseil pour que je te l'étonner. D'accord, ok. Restez à notre écoute. Nous sommes là pour ça. Aujourd'hui, comment transformer ces différentes humiliations en quelque chose de positif si c'est possible, bien évidemment ? C'est possible. D'accord, le docteur nous répondra dans quelques minutes. Donc on revient à notre image qui montre donc les événements heureux de la vie et les événements négatifs. Une humiliation est un événement négatif parce que comme on l'a dit, c'est la tendance à faire régresser la personne, à tirer la personne vers le bas de l'échelle. Mais quelles que soient les situations difficiles de la vie, entre autres l'humiliation, il y a deux attitudes. Ou alors, je n'ai pas la capacité ou je ne cherche pas les moyens à remonter la pente. Donc, je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce et je reste bien évidemment en dessous, j'allais dire de l'eau. Maintenant, je peux être aidé ou comprendre. C'est pour ça que pour arriver à la maturité, l'expérience de la vie compte. C'est pour ça que pour arriver à la maturité, l'accompagnement d'autrui compte. L'accompagnement d'autrui peut se traduire par quelqu'un qui se trouve par exemple dans un puits et qui cherche à remonter à la surface. Et puis, on lui tend une corde et on l'aide à tirer pour le faire sortir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand nous sommes en profondeur, en remontant, c'est difficile. parce qu'on peut glisser, perdre quelques mètres, on peut retomber totalement même. Peut-être même plus bas qu'on était. Peut-être plus bas qu'on se trouvait auparavant. Mais si nous avons pour objectif qu'en dépit de toutes les difficultés, il faut absolument que j'arrive à surpasser le très vert qu'on voit là-bas pour me donner une nouvelle vie, nous allons petit à petit à la maturité, je croyais. Très bien. M. Kwame est en ligne. Il nous appelle de Port-Bouy. Bonsoir, madame. Bonjour, M. Kwame. J'aimerais savoir, quelqu'un qui a été humilié, est-ce qu'il peut arriver à la maturité ? C'est-à-dire, après avoir subi plusieurs années d'humiliation, est-ce qu'il aura encore le moral de se reléver ? D'accord. Merci, M. Kwame. Alors, je pense que c'est tout le schéma que vous êtes en train de finir. Je crois qu'on a, on en donne un résumé, c'est ce que je résume par le schéma. Je vous prends un exemple simple. C'est comme un élève qui va à l'école, qui reprend plusieurs classes. Il a repris peut-être le CP1, il va reprendre le CE2, etc., etc. À un moment donné, il a deux options. Ou bien, il est tellement découragé par l'indoublement, donc il dit, OK, moi j'abandonne. Ou alors, il dit, même, malgré ça, les enfants de mon âge, on peut de l'avance sur moi. Mais le plus important pour moi, c'est d'y arriver. Voilà, il se donne là les moyens. Et bien évidemment, avec l'encadrement éventuel, et le partage avec d'autres personnes qui vont vous dire, ça j'en ai subi. c'est pour ça qu'en psychologie, on dit la parole guérit. Et je crois que c'est biblique. La parole libère. La parole libère. Simplement parce que quand vous parlez de votre problème à autrui, la personne peut vous donner des témoignages. Ça peut être dans ce qu'on appelle le groupe de parole, c'est-à-dire que plusieurs personnes se retrouvent pour échanger. Et vous vous rendez compte que je ne suis pas finalement seul dans ma situation où je me trouve au bas de l'échelle, où j'ai été humilié. Que peut-être pour le voisin ou la voisine, parfois même plus grave. Mais malgré ça, cette personne s'est donné les moyens pour surmonter ces frustrations, pour surmonter ces humiliations-là, pour arriver à la maturité. Je voudrais vous donner un exemple. La maturité, ça veut dire c'est quelqu'un qui est mûr en fait. Mais pour mûrir, même quand vous prenez un fruit, il passe par des processus. Quelquefois, la pluie peut manquer, donc les plus fragiles n'arrivent pas à maturité pour être cueillis et mangés. Mais vous pouvez remarquer que quelquefois, parfois, en dépit de la sécheresse ou du soleil, de manque de pluie, il y a des fruits qui sont plus résistants et qui tiennent le coup et qui, avec une pluie qui arrive en maturation, on le consomme. Donc c'est exactement ça. C'est la même chose qu'en pour un être humain. Nous grandissons, mais pendant que nous croissons dans la vie, il y a des obstacles. Il y a des enfants qui... Justement, docteur, aujourd'hui, on parle d'humiliation. Je pense qu'on l'a dit la semaine dernière et c'est tellement vrai. On a tous été, un jour ou l'autre, déjà humiliés dans notre vie. Volontairement ou volontairement. Volontairement ou involontairement. On les cherchait ou pas cherchait, etc. On a tous été humiliés une fois en passant. Mais il y a des personnes dont l'humiliation est le lot quotidien. Chaque jour, quand ils se lèvent, ils ont toujours des paroles blessantes. Ils ont toujours des personnes pour les ramener plus bas que terre, pour leur dire vous n'êtes rien. La dernière fois, je discutais avec un jeune garçon que j'ai rencontré dans la rue qui m'expliquait un peu son histoire, qui est un peu similaire à celle que nous a raconté M. Traoré, qui a perdu sa mère, qui a vu son père se remarier, mais qui était indésirable pour sa belle-mère. Donc il me disait que chaque fois, même quand il s'assoit pour manger, on lui dit qu'il ne peut pas s'asseoir à table déjà. Les autres enfants sont à table, il est assis par terre, c'est humiliant. Et pour la moindre des choses, même il dit qu'il veut faire sa lessive, laver ses affaires, on lui arrache le savon. Mais c'est... Comment dire ça ? C'est des histoires qu'il enchaîne, mais c'est son quotidien finalement. Il s'est retrouvé dans la rue pour fuir cette humiliation-là. Absolument. Je suis d'accord qu'on a parlé tout à l'heure des conséquences. Donc les conséquences peuvent être dramatiques. C'est le cas du jeune homme qui s'est retrouvé dans la rue. Mais il peut arriver que malgré ces humiliations quotidiennes, le Céleste peut-être qu'en suivant cette émission, ça peut nous permettre de prendre conscience qu'on peut trouver des personnes pour nous aider. Très bien. Monsieur Fofana ? Monsieur Fofana ? Monsieur Fofana, bonjour. Allô ? Allô ? Allô, allô ? Bon, je pense qu'il reviendra. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, les deux cas sont possibles. Il y a le cas où effectivement, et c'est malheureusement la majorité des cas, où cet enfant, dans cette brimage, d'humiliation, ne va se retrouver que dehors. Et là, comme je l'ai dit, c'est comme quelqu'un qui était au milieu de l'eau et qu'on a encore enfoncé pour le noyer, j'allais dire. Très bien. Monsieur Fofana est de retour. Allô ? Oui, allô. Bonjour, monsieur Fofana. Bonjour, madame. Vous nous appelez Dabobo ? Oui. On vous écoute. Voilà, j'ai dit l'humiliation peut nous envoyer à la gloire. Mais ça dépend de la manière qu'on va prendre la chose. C'est ça. Moi, comme ça, j'ai été beaucoup humilié dans ma vie, mais ça m'a poussé à la gloire. Voilà. Donc, quelquefois, l'humiliation nous envoie dans la gloire. L'humiliation nous fait élever. Moi, on avait pas trop de nos étudiants pour nous humilier, mais quand on se soumet, ça a fini devant ils ont honte. Donc, pour moi, l'humiliation envoie l'homme à la gloire parce que j'ai suivi l'humiliation. Même dans la mort, j'ai suivi l'humiliation, même j'ai été fort, j'ai mis ma foi en Dieu parce que quand tu mets ta foi en Dieu, là, tu peux surmonter toutes ces choses-là. Donc, quand tu prends la chose pour mettre ça sur ta tête pour te promener, pour mettre ça dans ton cœur, que moi, ne fais pas ça, mais mon frère, ma soeur, faut qu'on t'y fait, pour que tu évolues. Parce qu'il y a des points où on t'a pas humilié qui ne peut pas évoluer dans la vie. Donc, l'humiliation envoie l'homme à la gloire. Voilà. Mais d'autres aussi, ça les envoie à la mort parce qu'il sert de la manière qu'il a appris la chose, la nouvelle. C'est ça ? Et la nouvelle que nous apprenons, ça peut nous faire compte, ça peut nous détruire. Donc, si tu prends l'humiliation pour faire comme un château pour te promener avec ça, les hommes émilisent, les hommes émilisent, ça peut être détruit. Mais quand tu marches, monsieur, tu donnes dos, tu agrandis plus que tes émets aurontes. C'est tout. Très bien. Merci, monsieur.